bonjour tout le monde au cours de cette vidéo vous allez effectuer des opérations de configuration de passe sur les commutateurs vous allez sécuriser l'accès à l'interface de ligne de commande et au port de console à l'aide du mode de passe vous découvrirez également comment configurer les messages destinés aux utilisateurs qu'on appelle MOTD se connectant au commutateur ces bannières sont également utilisées pour prévenir les utilisateurs non autorisés que l'accès est interdit pour vérifier la configuration par défaut du commutateur cliquez sur S2 ensuite CLI entrer le premier mode c'est le mode utilisateur le crochet donc désigne le mode utilisateur pour changer du mode utilisateur au mode privilégié saisissez la commande enable pour vérifier la configuration actuelle du commutateur saisissez la commande show learning config ok elle s'écrit comme ça là nous avons les différentes interfaces face d'internet le nom des switches donc c'est switch par défaut et au service password donc il n'y a aucun mode de passe et là c'est 12.2 c'est la version d'eos dans la deuxième partie nous allons faire la configuration de base du commutateur on commence à attribuer un nom au commutateur donc avant pour configurer les paramètres d'un commutateur vous devez interpasser d'un mode de configuration l'autre donc et dans ce cas l'invite va changer une fois que vous êtes dans le mode privilégié saisissez la commande configure terminal pour donner un nom au commutateur c'est ici la commande hostname plus le nom du commutateur on va donner un nom et là vous voyez que switch est devenu s1 donc il a changé du nom dans la deuxième étape nous allons sécuriser l'accès à la ligne de console pour sécuriser l'accès à la ligne de console accéder en mode config line et choisissez le mode poste de console on l'appellera cisco on est dans le commutateur s2 et dans le mode configuration global saisissez la commande line console 0 entrée vous voyez c'est zéro donc là une constance zéro généralement un seul interface nous allons aussi 06 password plus le nom le nom du mot de passe cisco on va donner un mode de passe cisco entrée on va faire un login et on va sortir du mode config line pour revenir au mode utilisateur donc exit exit mode configuration global on va faire exit ensuite un autre exit et là vous voyez donc pour pour vérifier que l'accès à la console est sécurisé donc nous avons nous allons quitter le mot le mode privilégié et là vous voyez s1 console 0 is now available donc le mode passe est configuré donc on doit donner un mode de passe pour entrer dans le mode utilisateur dans la quatrième étape nous allons sécuriser l'accès en mode privilégié pour le faire cliquer sur s1 pour le faire cliquer sur s1 entrer la saisir enable ensuite saisir la commande configure terminal ensuite saisir la commande configure terminal password plus le plus le plus le nom du mode de passe Enable password plus le mode de passe donc le nom du mode de passe qu'on va vous a donner on va lui donner le mode de passe classe pour vérifier que l'action mode privilégié est sécurisé donc on va sortir du mode configuration globale une deuxième fois exit actuellement on est dans le mode utilisateur donc on va entrer la commande et là il nous demande un mode de passe donc en conclusion le mode de passe privilégié est configuré on va choisir class pour continuer la troisième partie consiste à configurer une bannière MOTD ce qu'on appelle le message du jour voilà l'ensemble d'instructions afin de configurer ce bannière MOTD donc une fois qu'on est dans le mode configuration globale on va saisir bannière MOTD plus le message du jour donc bannière comme on va voir l'exemple de l'ensemble d'instructions afin de se faire la même chose je vais mettre un peu de l'instructions il met un peu de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple system authorized access only et on va fermer les guillemets entrer donc le message du jour donc consiste à avertir les gens qui ne sont pas autorisés afin de les responsabiliser donc afin de les avertir pourquoi le système est sécurisé pour vérifier que le message est configuré donc varie exécuté exit et là vous voyez dans le mode cours de le mode utilisateur donc il faut qu'on est entré dans l'équipement il va nous écrire donc le message voilà il va afficher le message du temps donc this is obscure system authorized access only dans la dernière partie nous allons enregistrer les modes des fichiers de configuration dans la mémoire un avram vous avez terminé la configuration de base du commutateur sauvegarder maintenant le fichier de configuration en cours dans la mémoire un avram pour vous assurer que les modifications apportées seront conservées en cas de redémarrage du système ou de copie de courant je vais saisir un avram pour revenir en mode privilégié il faut qu'on est dans le mode privilégié nous allons saisir la commande copie réunie config start up config la destination fenêtre start up config et là il nous demande de confirmer donc entrer c'est bon donc le plus qu'on a fait est enregistré dans le fichier start up config dans la mémoire un avram et là nous avons nous avons donc arrivé à la fin et je vous remercie pour votre attention